Sous-titrage Société Radio-Canada Les rouges, les Bleus en profitent pour se hisser dans le classement à déjà 17 points pour l'Alliance des Bleus. Donc, vous remarquerez que le 26-26 évolution de Sherbrooke n'est pas en fonction actuellement. On a pris une décision pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, de laisser le problème de connectivité de côté. Mais l'équipe du séminaire de Sherbrooke ne doit pas être déçue. Leur présence est importante et je suis persuadé que tout va s'arranger. Maintenant, les rouges ont besoin d'encouragement. Ils ont une capacité très bonne à se débrouiller. Mais les robots sont clairement fatigués et c'est la fin de la journée. Avec une minute à faire, on a 32 points pour l'Alliance des Bleus et 9 pour l'Alliance des Rouges. Six ballons orange chargés du côté du cargo bleu et peut-être même plus bientôt. Ah, on est rendu à 7 ballons plus chargés pour le cargo central des Bleus. On est à 30 secondes maintenant de la fin. Les Alliances veulent choisir entre continuer ou revenir. Cinq, quatre, trois, deux, un. Bravo à toutes les équipes. C'était le dernier match de la journée. Cette journée avec une victoire, 44 points, ce qui leur donne deux points de classement. Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie beaucoup au nom de Robotics First Québec pour votre encouragement, votre énergie, votre patience en fin de journée. Je vous rappelle que demain, les portes ouvrent à partir de 8 heures. Je vous rappelle qu'une bonne, les portes ouvrent à l'alliance, je vous rappelle que demain, les portes ouvrent à l'alliance des Rouges. Voilà. Voici la première fois.